Musique 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 Hey Michel, j'espère que vous allez bien ! Bonjour je trouve pour la suite de Idols ! Je sais pas pourquoi j'avais trop envie de filmer aujourd'hui C'est une bonne nouvelle non ? Sauf que y'a des mois j'étais bien motivée Bon après le montage c'est autre chose parce que tu te rends T'as toute ta vidéo avec ta magnifique voix Ah Un plaisir, surtout quand tu es un peu malade Bon, voilà Je ne dirai pas pourquoi mais non Il paraîtrait que vous avez une petite amie actuellement Est-ce vrai ? Et si oui, pouvez-vous l'officialiser ? Pour être inquiète J'arrive de respirer, je suis suspendue à la question avant même d'entendre la réponse Enfin, du plus J'ai le fils Je fixe une song Ah déjà ? Je sais pas ce qu'on va faire Est-ce qu'on l'a fait à la fin ? Maintenant ? Je sais pas Jinshong offre un petit sourire à la caméra Enigmatique Comme il l'est souvent en public Enigmatique ? Enigmatique ? Oui ? Enigmatique ? Je sais pas ? Comme il l'était aussi avec moi au début le jour du concert par exemple Si depuis je suis loin d'avoir percé tous ces mystères Si c'est mort alors ? Je me sens néanmoins le voir avec plus de clarté qu'auparavant Je ne suis pas en cours Je ne peux donc que officialiser mon célibat Pourtant on vous a vu récemment en bonne compagnie un certain nombre de fois Toujours en compagnie de même personne du sexe féminin C'est ok Que ce soit à votre domicile Alors déjà ça c'est pas normal Vous savez ça ok ? Est-ce qu'on est d'accord ? Oui ! Tu n'as pas à savoir ça ! Ou à des manifestations à haute valeur symbolique Comme les Hazen Awards Alors elles ne venaient peut-être pas pour oui Je sais pas J'imagine que vous parlez de la sœur et la présidente de Colin C'est vrai qu'elles nous accompagnent souvent Car cela fait plaisir à notre leader Et de les avoir avec lui Après une longue séparation Mais elles ne font rien de plus que de la famille Et à nos yeux aussi Jisung jette un petit coup d'aide à Juna Qui a pu le proposer de son meilleur ami Dans nos chevins peut-être Il faut les considérer comme nos propres cousines et sœurs en fait Ah oui Jisung sourit d'un calme Sourit d'un sourire calme Et tout à fait neutre Il part d'un son détaché Oui ? Je l'ai trouvé convaincant Il ne s'est pas laissé déstabilisé par le présentateur Et je pense que tout le monde n'y verra que du feu Jisung a de grosses capacités de préservation et de sa vie privée Et de sa personnalité réelle je pense Et il fait vraiment la distinction entre son jardin secret et sa vie sous les lumières des projecteurs Je me demande s'il a toujours été comme ça ou il le doit au cours que l'agence dispense à leur idol Bien, bien Quand il aura fini de poser les questions à Dunia on va faire l'extra Parce que je sais que c'est en rapport avec ça Et autre question en rapport Préfère-vous le type occidental ou le type sud-coréen ? Oh voilà, voici qui devrait intéresser vos fans J'ai les deux vines suspendues à vos lèvres pour cette réponse Sang sourit à nouveau en se tournant vers le flic puis vers la grosse caméra braquée sur lui J'aime surtout le type qui sait ce qu'elle veut Ça me fait rire qu'une phrase Tolérante également qui ne juge pas les apparences qu'il y a capable de voir derrière elle C'est le seul type que j'ai Dans l'audience les fans applaudissent les paroles Oh la la J'imagine que d'autres sont déçus qu'il n'est pas prophétie son amour absolu pour les citoyens Moi je serais simplement depuis les coulisses la main toujours dans la salle de ma cousine J'apprends qu'il y avait un fruit qui s'appelait Kaki Ou soit je viens de m'en souvenir plutôt parce que du coup elle en fait une difficulté chose Oh non ! Je sais pas dire son prénom, mon présentateur chiant Lui aussi a un petit sourire Il ne faut pas m'en vouloir pour ces questions mais vous êtes des personnes publiques Justement Est-ce que toi on me demande ce que tu avais hier soir à minuit ? Peut-être que tu dormais, peut-être pas ? Il est donc normal que vos faits des gestes soient l'objet de discussions Totalement En l'occurrence, diverses photos et vidéos recoupées ont mis en lumière la présence d'une étrangère à vos côtés presque systématiquement Et ben... C'est pas mon problème Renseignement pris du côté de votre agence, elle n'était pas partie du staff d'Open Interpretation Et ça te pose un problème ? Bah tant mieux, parce qu'ils sont contents Il est donc légitime que le public s'interroge et que vous leur répondez car ça pose question Si tu peux arrêter, tu sais, c'est chiant La réponse a été donnée Et je vous en remercie Je me traque de débusquer la vérité et de tordre le cou aux rumeurs De mettre les pieds d'un peu sur mon plateau Vas-y, c'est une blague Il n'a rien de plus que de monter les rumeurs en épingle pour mettre les idoles sur le gril plutôt Comme il avait du reste déjà fait l'autre jour Madame Durban paraît toutefois un peu moins tendue que tout à l'heure Ça va se reproduire ? Oui, pour tout et n'importe quoi, ça reviendra sur le tapis Ou d'autres choses, même celles qui sont sans objet Il suffit que quelqu'un émette une hypothèse et ça enfle sur les réseaux sociaux et le net en général Comme en plus, il y a toujours des téléobjectifs non loin si on ne prend pas un maximum de précautions Il s'agit d'être d'une prudence extrême pour préserver sa vie privée Et même cela, ça ne suffit pas toujours C'est leur vie Je hoche la tête Et comme vous le voyez, les réponses peuvent masquer la réalité C'est un jeu d'ombre et de miroir, d'emballage, d'apparence, tout cela n'est pas la vérité Hum... Je sais pas, je vais mettre ça J'ai l'impression de les avoir traversés, ces miroirs qu'il évoque et l'envers du décor Ça me donne un drôle de sentiment entre privilège extrême et redécouverte et stupéfaction Mais vos fans doivent être tout à fait rassurés puisque vous affirmez la bouge en coeur à être célibataire C'est pas son problème, toujours, parce que... Ça c'est un... Je le confirme Dungunium pivote alors vers Tons sur Zoom Voilà, on va faire l'extra maintenant Il paraîtrait que vous avez une petite amie actuellement Est-ce vrai ? Si oui, pouvez-vous l'officialiser ? Oh non... Fallait bien que la question arrive un jour, mais je pensais que ce serait pas aussi vite Est-ce qu'il y a un moment où on n'a pas été assez prudent ? Est-ce que quelqu'un nous a vu et dénoncé ? Si ça se sait, en tout cas, ce serait l'horreur pour Minachan, l'horreur pour moi Je n'ai pas encore eu le temps d'en parler avec elle, mais je ne sais pas si elle réalise bien de toute façon Je ne veux pas prendre la décision pour elle, je ne veux pas la plonger dans quelque chose qu'elle n'a pas choisi Et puis je suis honnête, moi, je n'ai pas toute envie de jeter ça en pâture aux médias et au public Je n'aurai pas le courage d'affronter la tempête, je n'aurai pas la force pour le moment Je voudrais pouvoir préserver ce petit coin de vie privée à tout prix Je voudrais que notre histoire qui s'amorce ne soit pas gâchée et de tomber, elle aussi, entre les crises des voyeurs et celles de l'industrie Je voudrais pouvoir garder cette petite bulle intacte, cette jolie chose dans un monde qui ne l'est pas Il n'y a pas moyen... Il n'y a pas moyen que je le dise Ah, vas-y, du coup... Ah, ok, c'était juste ça, ok, bon, on va juste... Non... Voilà Ils ont l'air soulagés, eux aussi Et vous, rien à s'y donner de ce côté ? Hein, du tout, non Nous sommes tous à nos sommers, nous aussi Le leader du groupe dédié un sourire chameur à la première caméra et les fans dans le public crient d'émotion On dirait que je n'ai qu'eux que des idol mods allés sur mon plateau ce soir Son ton est clairement ironique, mais puisque l'écueil est évité, cela n'a plus gare d'importance Je me sens incroyablement soulagée Pourquoi j'ai mis ça ? Je vais pouvoir observer le reste de l'émission d'un nœud plus serein Nous pouvons passer à présent à ce qui motive votre venue conjointe dans ces lieux Vous avez relevé le défi que je vous ai lancé et on peut au moins vous le reconnaître Maintenant à nous de juger la performance Commettre ces sommers vous applaudissements pour Star Star et Avengers Dune Dans un match-up inédit de For This Moment and Star Death Ah oui mais du coup tu parles en anglais, moi je dis End, bah oui Je suis influencée Le présentateur se retire alors que les lumières changent et que les deux groupes se lèvent de leur place sur les divans Les 9 garçons prennent position, chacun à un endroit que je connais par coeur Dès l'avoir tant vu répéter de la chorégraphie La musique coule des haut-parleurs et la performance débite Elles se déroulent avec tant de grâces d'énergie et de naturelles qu'on dirait qu'elle leur vient de façon innue Invisibles les heures et les heures de répétition des mêmes gestes Une voie tumultementaire cela me fait réaliser à quel point la façade dissimule ce qu'il y a derrière C'est comme si on voyait que la minuscule pointe d'un iceberg est ascendante sous le soleil aux limites Mais les tonnes de glace immergées qui permettent à ce pic immaculé de se maintenir au-dessus de la surface, personne ne les voit Peu je pense les envisage même J'ai lu sans faire attention à ce qu'ils disaient Heu Si j'ai bien compris je dirais ça, j'en ressens un passement au coeur Car tous les efforts obstinés et épuisés, personne ne les prend en compte On leur demande toujours plus sans réaliser ce qu'ils ont déjà donné Le public est cruel sans même en être conscient pour les artistes qu'ils aiment En tout cas le show est très beau à regarder J'aurais presque envie de fermer les yeux pour mieux me laisser entraîner par les harmonies conjointes de mes deux groupes favoris Mais le spectacle est aussi visuel et il danse si bien, de façon s'ils synchronisaient tous les 9 Et que je ne veux rien manquer Tout se passe impeccablement jusqu'à ce que Yip-chan ne rate pas Il prend une seconde de retard ce qui désorganise l'harmonie parfaitement des mouvements de l'ensemble Alors qu'il n'en laisse passer un autre pour rattraper le suivant, je vois Junha lui lancer un coup d'œil irrité Lorsque la musique s'arrête remplacée dans son délit par des applaudissements nourris, Yip-chan presse ses mains contre ses lèvres Il paraît désolé, terriblement désolé de celui-même Uuuuuh, Kana-in-chan Ouiii, Colin est un meilleur ami, enfin un meilleur des meilleurs amis Euuuuh, je... Colin fasse un bras autour de ses épaules, il sourit de façon rassurante Je ne sais plus ce qu'elle va faire après tout ça, mais j'aimerais beaucoup qu'elle lui refasse une remarque Parce qu'on lui en a fait une, mais il ne comprend pas Juna par contre lui jette un mot que d'ici je ne comprends pas et que les micros n'ont pas porté J'en devine cependant aisément à la teneur à la façon dont Yip-chan baisse les yeux qu'il avait... Comme s'il avait reçu une gifle Je france les sourcils Mais déjà le présentateur reprend sans laisser une minute de répli et de repos aux artistes Après cette très belle performance pour laquelle je pense que l'ensemble de vos deux fanbase me sera très reconnaissante A nouveau cette petite note suffisante très irritante à la fin de sa phrase Nous allons passer à une autre partie de l'émission que les fans attendent avec impatience Les épreuves Deux équipes bien sûr donnent sur Zoom qu'on sort tard et on comptera les points à la fin Deux équipes bien sûr Affiche un... Je suis toujours pas de dire sur présent ok Tout le temps il ne mérite pas que je sache le dire On affiche un énième sourire satisfait de cette mise en concurrence tandis que ma cousine glisse le front C'est comme Yuiou l'avait dit Il n'est pas du tout fan de ce genre de trucs alors j'espère qu'on ne va pas lui demander de faire des épreuves trop humiliantes ou grotesques Et surtout pas de choses trop physiques Trop physique Elle glisse un coup d'oeil à manager Ban mais ce dernier est occupé à changer quelques mots avec manager King Le manager de Tenfuer's Zoom ne paraît pas se déguider même après le succès de la performance commune Les membres de Sorceres sont 5 alors qu'on est que 4 ils ont un avantage Saki bondit soufflement sur le plateau pour rejoindre son emplacement comme toujours il a le sourire L'autre monde ne fait pas tout Sunshine on se défendra Nombre ou pas on va pas se laisser battre alors ne man suivez pas dans votre priance trop tôt Oh mon petit Bon Il est très clair que Jonah prend cette competition publique au sérieux Pour la première épreuve l'équipe a sélectionné le coin record du monde Je dois donc demander à un monde du groupe de tenter de battre un vrai record du monde On va peut-être devenir les meilleurs du monde à quelque chose Le show passerait à la télévision dans des pays dont on ne sait même pas qu'ils existent Vous êtes trop optimistes tous les deux mais faisons de notre mieux Ça me rappelle L'épisode dernier qu'ils étaient en train de tourner dans la salle et qu'on a dit C'est pour ça au style que je voulais que vous fiez Naturellement celui qui s'en sort le mieux entre les deux opposants donnera un point à son groupe Et à la fin on calcule le score Le prison favori Il me fait penser à un empereur romain joué face à une arène de gladiateurs qui vont s'entretuer Je fais latin je sais même pas ce que c'est C'est un peu triste quand même On va dire les plaies Bah si c'est un romain je dirais plaies Ploum Deux secondes zones Pour démarrer donc nous avons Dungung fait semblant de consulter sa fiche mais on voit très bien que c'est un artificiel et qu'il a tout préparé En tout cas je m'inquiète Ah mais j'ai quoi là ? Bah je pense que c'est lui parce que je ne sais pas ce que je pourrais prendre le jeu Mais est-ce que j'en ai quelque chose ? Je sais même pas ce que c'est Qu'a-t-il encore cherché ? Le record du monde de Limbo C'est super ! Ça vaut mieux ce que c'était un romain Mais c'est un petit par contre C'est quoi ? Il n'y a pas le record ? Ah si Le record du monde est de 21... Je ne sais pas si c'est de hauteur pour la barre Des membres de l'équipe se précipitent sur le plateau pour déposer deux bouteilles à terre Et une penche en équilibre résonable sur les deux bouchons Il s'agit de danser en dessous sans faire tomber la barre à 21,50 mètres de haut la hauteur de bouteilles de bière Quoi ? Le record est pour le moment détenu par une jeune femme du nom de Chimikakon Elle Qui a réussi le challenge inouï 21,5 cm ? C'est minuscule ! Elle doit être presque femme serpent Ça me fait rire Ne parlez pas de serpents sinon une aile va s'enfuir en courant et ça risque d'être déforcée Annelle il... Annelle il comprend pas Ou est-ce que t'as une force d'une cherche ? Eliane lui envoie un sourire poli Nous sommes farflés Moi aussi j'ai peur de serpents L'intéressé n'a pas l'air d'avoir saisi ce qu'on parle Occupé à ranger une messe de ses cheveux et il ne réagit pas Je me souviens de ce que Taiwong m'a dit Le public pense qu'il est là pour des serpents mais c'est faux D'une version et... Genre star et d'une genre zone danseront-ils de façon plus souple que cette jeune femme ? La danse de Kpop prend-elle souple à ce point ? C'est à cette question primordiale que les idols vont tomber de répondre dans un instant Je suis sûre qu'il est déjà certain qu'ils vont rater en fait C'est vrai que 21,5 cm Je ne sais pas comment la détenteuse du record a fait Qui dans chaque groupe tente a-t-il de relever le défi ? Moi je suppose que je suis plus souple avec toute ma pratique de danse Nous c'est Jinsong, sans l'autre doute en tout cas sur mon pain noir Oui Jinsong ! Le choc des domaines danseurs, lequel ira le plus loin, fera ch... Wow ! La barre le moins tôt Déjà c'est qui les Jinsong assouplissent leur nuque, leur cheville et leurs genoux Je porte mon attention sur les bouteilles et la barre qui l'énerve Je ne vois pas comment c'est humainement possible A toi l'énerdition si tu veux Je ne sais pas comment c'est humain Ouais ça change rien du coup Tu veux... Il m'énerve ! J'en ai marre, il m'énerve Ou pas car tu seras avantagé à ayant pu dévirer plus longtemps Bah ça m'est égal, je peux commencer alors si vous préférez tout me va Décision que j'ai un regard de reproche à son meilleur ami Jini je t'aime Jini je t'aime Mais j'ai l'impression que c'est presque plus fort que Juna Toujours avec la lanceur regarde moi Mais tais-toi un peu ! Je vais le faire Sunshine Bonne chance ! Le main danseur de Sir Star s'avance vers l'empassement où réaliser Limbo Il se place devant la barre, écarte les pieds, joindre les genoux et se laisse descendre au sol Tout l'auditoire retient son souffle, plus aucun fan ne chuchote Jin Seong fait glisser ses genoux et ses cuisses sous la barre alors qu'il incline le bus en arrière Ses 5 bras sont pliés le long de ses cuisses, paume vers le haut et il avance 5 cm par 5 cm Il progresse son abdomen passe sous la barre alors qu'il incline davantage encore le haut de son corps vers l'arrière presque à l'horizontale Je ne sais pas comment sa taille a peut résister à une telle posture où ses cuisses Tout à coup malheureusement il heurte la barre avec le haut de son torse et elle roule en bas des bouteilles Zut, j'ai pas trop fait ce que j'ai pu Pas mal, pas mal du tout, ça ne brisera pas les records du monde mais l'effort est beau Tout le monde sur le plateau applaudit ses songs de façon nourrie, le main danseur se relève avec un souris et un petit signe de remerciement Je pense que si je m'entraînerais je pourrais y arriver cela dit Pendant que des petits techniciens replacent la barre sur le goulot des bouteilles de bière, Samuki se réprépare à son tour Il se laisse glisser au sol comme s'il ne pesait rien puis s'appelait en arrière avant d'avancer comme Jin Seong un peu plus tôt Dans les gradins, un duo de comètes fait du bruit peut-être à du simple pour le déconcentrer Juna laisse entendre un claquement de langue agacée à sortir d'un regard tueur et elle cesse immédiatement Au moins il n'est pas mauvais joueur, on l'avait déjà vu lors du pari Dès qu'il continue sa longue progression, il arrive à l'endroit où Jin Seong a échoué C'est trop dur, la barre roule sur son torse comme si elle l'avait fait un peu plus tard avec le main danseur de Sam'sar De Sam'sar ! Peut-on dire qu'il s'agit d'inégalités ? C'est sur nos pectoraux qu'ils sont trop développés peut-être King One est de son meilleur ami à être debout alors que le public a blotté à son tour Le record du monde suivant que vous allez devoir battre est le record du monde d'apnée statique Restez le plus longtemps la tête dans l'eau sans respirer Record pour l'instant dénu par un français, 11 minutes et 35 secondes, qui dit mieux ? Certainement pas mieux, mais c'est moi qui vais le faire pour Surtar Vous avez fait beaucoup de natation n'est-ce pas ? Oui, il y a l'apnée aussi justement, donc c'est un peu mon domaine Colin on voit un sourire éclatant en caméra Oh ! Eki, j'éteins sur Zoom pour rélever ce défi en sachant d'être presque battu à l'avance ! Les 4 ailes-lots se regardent Woojai secoue la tête qui au moins pointe ses anti-oranges de l'index Euh... certainement pas moi non plus Moi alors, ça ne dérange pas de faire deux épreuves de suite, même si je sais que je vais me faire battre à pas de couture Au top départ, le Mainzonser fonce la tête dans une sorte d'aquari... D'AQUARIUM ! Rempli d'eau claire apportée par la production Makuza fait de même dans la deuxième cube Sous tous les regards et les objectifs des caméras, leur remèche de colle à leur visage et puis flotte de la surface Après quelques minutes, Saki déclare forfait en redressant le bus pour inspirer de grandes goulets d'air Colin tient plus longtemps, pas les 11 mines du record, mais un score est honorable tout de même Pendant qu'on leur apporte des séries, Dongonium programme 100 stars vainqueurs de cette série d'épreuves Mais c'est loin d'être terminé L'épreuve suivante est une épreuve de mime L'un d'entre vous va devoir faire deviner quelque chose à une tierce personne en mimant Voici surprise afin de mettre un peu de piment La présentation se tourne vers les coulisses, donc vers ma cousine et moi Venez, venez, c'est vous qui devrez deviner Abassurde, je regarde clair avec des yeux écarqués, tandis que mon cœur tambourine derrière mes côtes Il part de moi, là ? Je pense bien, mais si tu viens avoir un petit collet et je peux le faire à ta place Javale ma salive Je sais pas, j'aurais bien tenté de le faire cette fois Parce que la dernière fois c'était clair J'ai peur de faire une gaffe en fait, c'est ça le truc C'est pour ça que j'ai peur d'y aller Vous savez quoi, on va tester, sinon... Sinon je couperai et on refera avec l'air Non, je vais y aller Tu vas être super, courage ! Non, j'ai peur maintenant, j'aurais pas dû faire ça ! Là il nous rend, il dit non, non, l'autre à côté Ok Espérant me montrer digne de la confiance de ma cousine, je tire un peu sur mon pull pour l'ajuster Bravement, je m'avance ensuite sur le plateau sur les projecteurs J'espère y'a une fois trop cru ! Moi j'imagine un truc, c'est que ça s'est diffusé partout Imaginez notre famille en France elle voit... Quoi ? Ne pas faire honte au garçon, ne pas sourire trop stupidement Oh non, j'aurais pas dû aller en fait La fameuse cousine, donc à ce qu'il paraît J'entends un soupçon d'ironie dans la voix du présentateur encore C'est bien ça ? Malgré tout, je ne m'emmène par là, j'ai un dépit de ce que je pense, je n'oserai rien dire Demon a un nouveau sourire suffisant On retrouve tout de suite dans le vif du sujet Eliane va mimer pour ton faire zune et Aniel pour sur star Chacun des deux garçons reçoit un carton avec un mot dessus Commençons par l'ange avant qu'il ne s'envole C'est à moi du coup ? Alors... Taïwong réfléchit les yeux un peu perdus dans le vague en tapotant sa lève d'un doigt Ah je sais, regarde bien Mina-chan Sous mes yeux et ceux de millions de téléfacteurs Taïwong commencent à agiter les bras Ah je sais ce que c'est ! Ca me rappelle un truc que c'était d'ailleurs une blague C'est un poulpe, c'est sûr C'est gracieux comme des ailes d'oiseaux mais bientôt il commence à bouger bizarrement plus vite les mains Et je vois, tu sais ce que c'est Ses bras changeaient également de place à intervalles réguliers autour de lui Et pour finir son corps tout entier se met à du lait alors qu'il avance sur le plateau d'un pas et rien À côté de moi, il y a une piquette pour rire et mon cousin a fait de même depuis sa place un peu plus loin J'ai bien fait d'aller C'est très étrange de voir Taïwong continuer ses gesticulations entre élégance et burlesque Mon inscrit reste vite tandis que l'épisode de Tien sur Dune m'encourage d'un grand sourire et plein de photons Allez Minachan, un petit effort ! Ca doit être un animal C'est bien ça mais encore Si vous ne trouvez pas vous pouvez choisir quelqu'un pour vous aider une seule personne Vous direz quoi te faire ? Euh non ça ira merci Et quelle est votre position ? Je pense à un poulpe peut-être Oh si Taïwong arrête net ses gesticulations aussi étranges que légères Bravo Minachan, tu as deviné ! C'était que c'était ressemblant ! Tu es excellente Azure, dirai Il me fait avoir de la victoire avec des doigts et je peux m'en remercier de rire C'est ça une pieuvre ? Une pieuvre qui se drogue On a dit un poulpe, c'est pas la même chose Le présentateur se tourne vers Kiungwan Qu'en pense Monsieur Poulpe ? Quoi ? Pourquoi il s'appelle Monsieur Poulpe ? Le présentateur sur Zoom laisse échapper un petit rire amusé qui sonne à mes oreilles en très habitué à naviguer entre les idoles Il y avait de l'idée on va dire C'est pas comme ça qu'on dit en anglais ? C'est pas comme ça qu'on dit en anglais Liane ? Le même vocaliste des années sur Zoom est enfin parvenu à s'exprimer de son fou rire Si c'est ça ! Je suis facile le truc en fait ! J'ai fait des progrès ! J'ai fait des progrès ! Bravo ! On dirait qu'une connexion mentale s'est formée entre Eliane et Mademoiselle l'espace d'un instant ! A nouveau ce ton plein de sous-entendu qui mérite ! C'est drôle hein ! Ah du coup j'ai eu Eliane ? Non ? Ah si ! Peut-être que je l'ai déjà eu ! Non je sais pas ! C'est possible ! Avant que je ne puisse dire quelque chose un technicien m'invite à retourner au pas de course à ma place dans les coulisses On applaudit très fort cette jeune fille qui nous vient de loin ou plutôt qui vient de loin pour son cousin ! Et là j'ai crié Seulement pour mon cousin ! Claire me prend le poignet lorsque je me réintègre dans mon emplacement à côté d'elle Tu as été top ! Mais lui j'ai l'entarté ! Mademoiselle qui vient de m'envoyer un sourire à un mot rassurant lui jette un oeil hacké ! En société Claire lui sourit de toutes ses dents ! Je rigole ! J'ai plaisanté bien sûr ! Mais déjà Dengenium annonce la suite des festivités ! L'épreuve qui s'appelle le coin de la peur Chaque d'elle se confronte à sa phobie C'est la même chose par rapport Le groupe qui a le plus de membres qui y parviendront compensera la manche Enfin on est un membre de plus ! Je l'ai déjà fait de toute façon ! Vous pouvez choisir quelqu'un qui ne participera pas afin que ce soit équitable Ça ne cause pas préjudice à personne que ça ne me fait pas trop passer pour un lâcheur ! J'aimerais me retirer ! Duna et Colin au chelotte de la tête Et Dinsung fait un pas en arrière ! Pendant ce temps plusieurs employés et techniciens apportent diverses boîtes sur le plateau ! Et il y a un chihuahua dans une cage de transport pour Inchan qui recule ! Oh non ! Inchan ! Un gros serpent dans un vivarium pour Taewon Bien sûr un concombre entier ! Trône sur une assiette qu'en dépose non loin de Duna ! Le maître vocaliste soupire ! Un bocal contenant plusieurs cafards atterri vers Colin Un aquarium avec une souris près de Woojai Je déclare forfait tout de suite si vous voulez que je plonge la tête là-dedans ! Hélène tend le bras vers les cubes d'eau utilisés pour l'épreuve d'apnée tout à l'heure que l'on roule dans sa direction ! Quoi ? Ah ! Je l'ai ! Rires Déjà raté pour Tony first June qui au moins une petite caresse au serpent Je l'aurais pas fait non plus hein j'rigole mais Elle l'aurait pas fait non plus c'est une des méfondies aussi ! L'air un peu rassuré le mannequin s'avance et pose très vite l'index sur la peau verte et brillante avant de le retirer Taewon quant à lui caresse carrément le reptile et pour cause je sais qu'il n'en a pas vraiment peur Dans les gradins à décrire impressionné et en amouré En amouré En amouré S'élève Duna touche le concombre d'un air dégoûté Imtian en revanche ne parvient pas à s'approcher à plus d'un mètre du petit chien Il a l'air terrorisé quand le chien Wawa aboie et il me fait de la peine C'est quoi cette émission où on force à se trouver face à leur phobie ? Yoyo avait bien raison Si vous voulez me mettre dans le mal je pense qu'ils auraient du mal hein Non En soit si un serpent et une araignée ça me mettra super mal Mais je pense qu'il y a un piste qui peut me mettre mal mais Va faire ça en fait Yoyo avait bien raison Et le public a l'air de trouver ça drôle et ça les fait rire Ca me rappelle pourquoi je n'ouvrais jamais la télévision quand j'habitais à Séoul Bah t'sais en France c'est pas si mieux que ça mais bon Ouais ce n'est pas drôle Quand Colin elle rèfle le dos d'un gros cafard d'un doigt ma cousine s'étonne Je savais pas que Yoyo avait peur de ça quand il était petit certainement pas Ca a dû lui venir sur le tard Quant à ce kit c'est un peu de la triche car nous n'avons pas Nous n'avons pas d'avion dans lequel il le ferait grimper Je vais pas m'en plaindre Comme j'ai dit voilà bon c'est pas l'avion moi mais On lui apporte alors une maquette d'avion d'environ 50 cm de long Pas de cire froide Non c'est uniquement quand je monte dedans Voilà un adulte qui s'en sort à bon compte donc Je vois Duna froncer les sourcils et il a cette conclusion Voilà voilà Dans ce temps les refrayés ou Jaït touchent la fourrure d'une souris blanche avant de retirer le doigt comme s'il avait été brûlé Oh Il s'émerge un nombre dans l'auditeur, l'applaudissent salueusement et il leur fait un sourire épincement 3 sur 4 guerriers et c'est Jennifer June Voilà Le même nombre chez Surtar et nous avons donc une nouvelle égalité Au total des points c'est toutefois une victoire de Surtar et les Comets peuvent applaudir leurs héros Voilà un prix de plus à défaut d'en avoir raflu plusieurs lors des Aslan Awards Oh on ne peut jamais oublier que tu allais dire ça C'est vraiment bas Auprès de moi ma cousine bouillonne encore davantage Ce n'est pas fini Il y a toujours une certaine section à l'émission avec une surprise Derrière Manager Ban, Manager Kim se ronge l'ongle du pouce Ouf C'est la meuf qui a fait euh Il m'est vraiment antipathique Ah oh Je ne sais pas Paul et ses amis ont vraiment de la chance qu'Openter Diamond leur ait assigné Manager Ban J'avoue que Pas mal Les neuf idols qui ont pris place sur les canapés entre les coussins t'achetés comme des Panthères Dungonium trône au centre comme un souverain Pour la fin de l'émission figurez-vous que la production est partie à la pêche Nous avons été pêcher un gros poisson un peu ordinaire Neuf petits poissons plus précisément Ah oui ? Quel poisson ? Aux photos scolaires au début du lycée De quoi plaire aux fans sans doute rêver de vous voir à 15 ans et en uniforme Les femmes sur les gradins commencent déjà à applaudir avec enthousiasme Des archives précieuses, je crois inédites, car vous ne les avez jamais diffusées au public auparavant Alors que les membres de Saint-Saër échangent des murmures un peu surpris mais plutôt amusés Mon attention est attirée par Tannifer de June Le visage parfaitement lisse de Wu Jai donne l'impression de se fragmenter Au moment, je ne sais pas quel fait a précédé l'autre qui tombe au sol en gémissant de douleur J'ai occupé mon mal à l'estomac, je crois que je vais devoir vomir Hostos et trois amis et Kyung Wan en premier se glissent à ses côtés, la mine très inquiète Dun Gun a au moins la sollicitude de se lever de son fauteuil Nous avons une équipe médicale dans les studios qu'on la fasse venir tout de suite Avec précaution, Kyung Wan et Hylian se relèvent le main dancer qui se tient le ventre des deux bras Son visage bronzé habituellement souriant et crispé par la souffrance Wu Jai, l'hérosomum de l'angoisse, porte une main à sa bouche On va évacuer dans les coules d'ici près de notre manager, on appellera l'ambulance s'il le faut C'est le chaos sur plateau tandis que Tannifer June, entouré par plusieurs embrayés, arrive près de nous En manœuvre, Rudou a un technicien qui se tient sur son chemin puis il se précipite vers ses poulains On dirait un tourbillon qui s'évanouit deux secondes plus tard comme s'il n'avait pas existé Lorsque le groupe disparaît dans un couloir Les sorceurs eux aussi leur sont soucieux pour le petit indenseur alors que des semeurs s'enveloppent et crient Il est entre de bonnes mains, ne vous inquiétez pas Nous avons un médecin sur place et toutes les dispositions seront prises pour qu'il soit bien soigné Revenons à Nomuto en attendant d'aller prendre ses nouvelles Le médecin ne va devoir l'examiner et cela va rendre quelques minutes en moins Au moins le léopard des ondes, sans doute rodé par l'expérience, sait-il comment gérer la situation Le calme de terre-de-bas à revenir dans le studio, les fans pleurent encore mais en silence Le show doit continuer comme on dit Je regarde ma cousine Du coup je vais voir ce qui... Ok mais faites attention aux grands méchants Kim Du coup je vous montre les illustrations de la dernière fois En fait c'était du coup les photos des sorceurs en enfant Je vous les montre parce que je suis gentille, je vais pas aller vous faire chier En cas où je pense que ça devrait qui c'est hein Par contre ça me fait bizarre de dire qu'ils ont 15 ans parce qu'on dirait qu'ils sont plus jeunes que moi Putain Je pense qu'en fait ça me fait bizarre Voilà, il y a celui que j'ai pas reconnu au début Un peu quand même Mais pas trop Bon du coup Je vais juste voir cette fois ce qu'il se passe Ok mais attention aux grands méchants Kim Je te raconterai pour l'uniforme des garçons Je dois encore avoir des photos du yo dans le sien sur mon ordi Dans le sien, au pire, donc au pire je ferai passer C'est bonnes paroles, je m'excuse à mon tour dans le couloir aussi discrétant que possible Claire a raison, je n'ai pas envie de tomber sur manager Kim et me faire emballer par lui Je crois des techniciens qui ne m'arrêtent pas mais ils me lancent des regards au mieux étonné voire méfiant Je jette un coup d'oeil dans les pièces qui s'ouvrent sur le couloir et dont les portes sont béantes pour la plupart Certaines sont remplies de matériel technique, d'autres sont des loges plongées dans l'obscurité Je manque de créer quand dans l'une, au bout d'un certain nombre de pièces vides, j'aperçois quelqu'un Il s'achète de Woojai et assis sur le sol, les bras de ses genoux repliés comme son bors Son bras est tendu et il caresse la souris blanche tout à l'heure d'un doigt passé Dans un trou d'aération du bocal ? Quoi ? Il n'a pas du tout l'air d'en avoir peur Même si je me souviens qu'en effet, ce sont les rats et les souris qui sont existés comme ces phobies sur les sites Il doit sentir ma présence car il se retourne à demi et me repère avant que je n'ai eu le temps de reculer Sa réaction est une surprise et il pose son alexe sur ses lèvres comme pour me demander de faire ce que je viens de voir Avant que je n'ai pu réagir d'une quelconque façon, des bruits de papri se claquent sur le sol du couloir Yesss ! De là où je suis, je vois Manadur Kim sortir d'une autre pièce, l'air plus ouvrageux que jamais Dans mon brasur de l'endroit qui vient de quitter, j'aperçois la chevelure from my own de Kim Wen et je me dis que c'est ma chance Je me faufile à travers du corridor et je m'introduis dans la loge dans laquelle les leaders de Dunsurzun s'est enfoncé On n'en pourrait plus rester avec Woojai ? C'est vrai qu'on voulait savoir pour ce qui est mais... Je me trouve dans un petit sas et j'entends sa voix surgir des profondeurs de la pièce immédiatement suivée par celle de Sunky Il faut vite demander à Eliane d'envoyer un message à Indy pour le rassurer Il va croire que je suis au bord de la mort et il va s'inquiéter Avec le décalage horaire, ça m'étonnerait qu'il se rime en direct On ne sait jamais Déjà il faut dire que même si je dis que je ne sortais avec personne sur le plateau, je l'aime évidemment toujours Ooooooh Chut, tu es fou Senchi, ne parle pas de ça ici Oui pardon, mais je voudrais quand même qu'Eliane me contacte Il s'inquiète vite et pour tout et n'importe quoi Je me plaque contre le mur et avale ma salive Une chose me saute à l'avant de l'esprit très clair Senchi paraît aller beaucoup mieux C'est rassurant mais cela tranche de façon très surprenante avec ce qui s'est passé sur le plateau Il avait l'air très mal en point, c'est une de leurs fulgurants qui paraît avoir disparu J'inspire Non, on va partir Faut que je m'en aille discrètement Je ne voudrais pas qu'El pense que je suis une voyeuse, une espionne Je pensais qu'El allait vraiment aller les voir en personne, moi de base, je ne vais pas les espionner Je me sens suffisamment mal d'avoir oui quelque chose dont je n'aurais pas dû être témoin C'est aussi grave, c'était pas une pétasse Je me glisse donc hors de la pièce en silence et repars en courant vers le plateau Je ne regarde même pas si Weijai est toujours dans la pièce où je vois de dos Eliane pénétrer à son tour Je me jure en tous les cas de regarder ceci Tout ceci est un secret quoi qu'il arrive Dingonium Continue à parler de choses et d'autres groupes pendant quelques minutes supplémentaires Puis alors qu'un de ses employés vient lui glisser quelque chose à l'oreille et remercie Sorstar de la réponse On m'apprend tout juste que c'est qui va bien, donc les Summers peuvent arrêter de renifler Sorstar remercie chaleureusement le public à son tour puis les 5 garçons se matérialisent auprès de Manager Ban et nous Vous vous en êtes bien tiré, ça aurait pu être bien pire Mais Dieu merci, c'est fini ouf Claire lui foite virgoureusement le bras Tu as été super mon idiot mais je ne savais pas que tu avais peur des carrefards en un actue adulte A ce moment un technicien nous frôle le panier de transport du Chihuahua entre les bras Dingonium-chan recule principalement sur le côté en bousculant un peu d'une song dans son angoisse Le technicien se vend alors d'une insulte suffisamment sonore pour que Dingon-chan l'entende On a en train des chiens à tes trousses pour que tu repars plus vite dans ton pays, sale Jap J'ouvre des yeux scandalisés Elle a oublié ça Plus que quiconque, Duna attrape le technicien par le col de son pull Et ses yeux lancent des éclairs Qu'est-ce que tu as dit à mon pote ? Si tu m'insultes, tu m'insultes Si tu veux avoir le cul botté par un bon sud-coréen, c'est le meilleur moyen C'est pas toi qui a fait une remarque sur le plateau il y a quelques minutes Non, bah non, c'est pas toi Toi Jia ferait ça, bah non Pourquoi Jia, il ferait ça Ah oui, Duna ce n'est pas la meilleure des idées Moi, mais vraiment, je sais pas pourquoi il n'y a pas eu un choix de ça Mais j'aurais dit, et alors sur le plateau qu'est-ce que tu l'as dit, hein ? On l'a tous vu en fait Avec mépris, presque dégoût, le main vocaliste lâche l'autre homme, puis s'en va sans un regard Une chaîne le suit des yeux, abasourdie comme s'il ne s'attendait pas à ce mon survenir un jour Il m'a quand même taclé l'air sur le plateau, et là maintenant il fait ça ! Maintenant les garçons vont signer deux autographes au fun qui patientent de l'eau d'entrée de l'immeuble Les filles, vaudrait-il mieux pour vous que vous nous attendiez en extérieur sur le côté ? C'est compris ! Tant que ceux se sont passés au cours de ces deux heures écoulées, j'ai l'impression d'échapper à un tourbillon Je sais pas, c'était une heure, mais c'est pas grave Je suis soulagée que l'émission s'est terminée et que le groupe échappe enfin au pif de Dungen... Ouais... Je suis restée tellement tendue que j'ai l'impression que je vais me casser en deux si la pression ne redescend pas par une... Rapidement Les garçons sont en ce moment avec ma nade urbaine et je sens à peine la main de Claire se serrer autour de mon bras Ce n'est que lorsque l'air frais de la nuit me claque en plein visage et que je reconnais la réalité Ce n'est que lorsque l'air frais de la nuit me claque en plein visage que je... Je viens de le lire Respire, Minachian Ça va, ça va, j'avais besoin de m'aérer la tête Fait amusant, il est impossible de retenir sa respiration volontairement jusqu'à ce qu'on meurt Le cerveau ne le laisse pas faire et la nature reprend le dessus J'ai un petit regard à ma cousine Je comptais pas aller jusque là non plus et comment tu sais ça toi ? Trop d'heures aérées sur le nez d'homme jeunesse Claire me tapote l'épaule avant de remonter le col de son menton Je suis quand même moi aussi pressée de rentrer et de me reposer Ce présentateur vicieux me sort par les yeux Hum... Moi aussi je peux pas le saquer Mais son émission de merde reste à passage obligée pour les idols J'ai cru comprendre qu'il faisait un peu autorité dans le milieu Hélas Et comme en plus il se prend pour... Dieu le père il ne risque pas de faire changer ça La discussion avec Claire a au moins eu le mérite d'achever et de me détendre J'espère qu'il ne faut pas trop s'éterniser car j'ai envie de rentrer moi aussi Ça devrait être rapide Je croise les bras sur ma préférine pour me tenir un peu plus chaud Mine de rien la mi-novembre est arrivée à amener l'hiver avec elle Je me retourne distraitement à la tête plus par automatisme qu'aux taux Mais l'hiver s'en est chambre Bref, c'est pour ça que ça change Donc il y a l'autre théor, réfléchis J'aperçois alors une silhouette cachée dans l'ombre d'un mur loin de la lumière des... Non... Réverbères J'attrape le bras de Claire qui laisse échapper à un cri surpris Je me souviens de rien Claire, il y a quelqu'un là Ma cousine pivote sur ses talons et dans ma tête les scénarios s'enchaînent Et c'était un autre journaliste ou la personne qui semblait nous avoir suivi lorsque nous étions au métro avec Sylvia Ou alors... Je n'en ai toutefois pas trop besoin de me creuser la tête J'en étais sûre que c'était elle La silhouette fait quelque chose... Quelques pas vers nous Et le visage un brun contrit de mi-jung apparaît Wow, c'est toi Bonsoir La voir ici ce soir n'a à vrai dire rien de détonnant En bonne fin qui se respecte, elle n'aurait sans doute pas manqué une émission sur Star apparaît Durant que... D'autant qu'elle ait... D'autant que les Chaiwon ne paraissent toujours se débrouiller pour obtenir du ticket pour tous les événements Je suis ronde d'avoir qu'elle ait publié... Lol, j'aurais préféré qu'elle soit à l'hôpital toujours pendant un mois Ok, je voulais pas la voir Ça ne me fait pas plaisir de la voir Elle est toujours si hostile à mon égard et je flère déjà avec une prise de bec s'annonce Bonsoir En plus d'être froid comme d'ordinaire, le ton de sa voix est un peu étrange et me dit rien qui vaille Salut, tu as cité à une émission j'imagine ? Ça t'a plu ? Mi-jung ne répond pas et brèque les yeux sur moi à la place Je ne disais pas la vérité De quoi est-ce que tu parles ? C'était un mensonge, pas vrai ? Tu sors avec ta o... Bah non, du coup... Euh... Euh... Bête ? Tu sors avec ta o... Je dois m'arrêter un instant pour bien de me simuler ce qu'elle vient de me dire Absolument pas ! Là je n'ai même pas besoin de mentir ! Je ne sais même pas de... Ah oui donc c'est pour ça qu'elle nous faisait tous quand même, ok d'accord Bah du coup peut-être qu'elle allait être plus gentille vu que je lui donnais le truc au concert Je ne sais pas d'où elle a trouvé et de quoi se faire de ce film Est-ce que tu t'imagines un truc... Pourquoi est-ce que tu t'imagines un truc pareil ? Tu es toujours avec lui, au The Wars, encore ce soir Mais Kola est mon cousin, c'est normal que je l'accompagne Surtout que c'est lui qui m'a invité Ça n'a rien à voir avec Tai Wong Et puis mon cœur appartient à Dinsian Pardon Je me garde de faire cette réflexion à haute voix cependant Tu mens ! Si tu es persuadée du conter, je ne peux rien faire pour toi Je ne ressens rien pour Tai Wong et l'inverse est vrai Je suis la seule à pouvoir rendre Tai Wong heureux C'est moi qui le connais le mieux Je sais par cœur ce qu'il aime et ce qu'il déteste Je connais ses petites habitudes et ses petites manies Même ses défauts, je les aime quand même Tu connais ce que tu vois de lui à la télévision dans des interviews ou des concerts Je ne connais pas juste son image C'est quoi sa phobie ? La coréenne lève un peu le manteau Les serpents, surtout les bois constricteurs Je... j'ai envie de me rigoler Mais j'ai peur qu'elle me bute C'est pas grave, je rigole quand même J'ai s'échappé à un petit rire Résion m'amuse alors que les serpents en général c'est faux Bien sûr Mium ne peut pas le savoir Elle est logée à la même enseigne que tous les fans Moi aussi j'étais dans le même cas jusqu'à peu Je m'entends de cela alors qu'elle se traque de connaître parfaitement Taiwong Mais que quiconque est qu'au casse et absurde Ce n'est pas vrai, il les aime bien Il a peur des méduses en réalité, il nous l'a dit On dirait qu'on a dit personne en fait ! Oups ! Le visage de Mium se renfronne Mais elle n'en démord pas pour autant Je sais que je peux le rendre heureux Tu es à mon avis il est déjà même sans toi Oh 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 Mais Claire tu es magnifique Enfin oui, dans mes deux cas Et à défaut de le rendre heureux tu peux au moins te vanter d'avoir failli le tuer Claire paraît agacée et ne lésine pas les remarques assassines J'imagine qu'elle a surtout envie d'aller retrouver Colin et que cette discussion s'occupe ni tête la fatigue Je ne ferai jamais de mal à Taiwong Elle lui demande de se volontairement pourtant Elle ne répond pas mais son regard dit tout ce qu'il y a à dire Reste loin de lui Mais je te dis qu'Annie ne m'intéresse pas le moins du monde C'est un vrai dialogue de sourds Les quelques passons qui passent près de nous nous jettent des regards étranges Claire fait claquer sa langue contre son palais et me prend par le bras pour m'entraîner plus loin Elle espère que peut-être que Mioong ne nous suivra pas mais l'autre jeune femme me s'est mis bien en tête Super La Corinne m'attrape d'ailleurs le poignet pour m'arrêter et me tirer vers elle Surprise, je suis pour un temps déséquilibrée avant de me reprendre Yes Après toute cette journée chargée en émotions je suis à la limite de l'explosion Et le comportement de Mioong que je trouve ridicule lime le peu de nerfs qui me reste Sérieusement c'est quoi ton soucis ? Je t'ai dit qu'il n'y avait rien entre Niel et moi On va pas faire une scène ici En plus Yu et les autres vont bientôt y aller Taiwong est à moi Il n'a personne d'autre que lui même Elle fait mine de lever le bras et je pense qu'à l'instant qu'elle va me frapper Elle a interrompu pourtant son geste et tend le coup pour garder derrière nous Je peux m'empêcher de faire pareil J'aperçois alors les montres sur cercles et se ferait un chemin à travers vingtaine de personnes agglutinées près d'une voiture Comme par Massime, Mioong se désintéresse de nous et fonce vers l'attroupement Sauvé par le Wong ou presque ? On va rejoindre les garçons aussi ou pas ? Non pas la peine ils sont déjà dans leur voiture Et puis après la question de l'autre abruti on va éviter d'attiser les sous-son Ça serait préférable qu'on ne se voit pas avec eux Jackie est un peu déçu J'aurais aimé pouvoir parler à Dinsong de ce qui s'est passé ce soir J'avais un message au Yu tout à l'heure Pour le moment on va essayer de trouver un taxi pour rentrer Je n'ai aucune envie de prendre le métro Surtout qu'on ne sait pas qui pourrait nous suivre C'est plus prudent Claire ne rajoute rien et me prend la main pour m'éloigner alors que le van noir des garçons part dans l'autre sens Je repense à ce qu'a dit Mioong Tu crois qu'elle va vraiment mettre ses menaces à exécution ? Je n'en suis pas si certaine Ce genre de fan n'aime pas partager les informations avec les autres Ça lui donne l'impression d'être dans l'intimité de son idole Ça me fait un peu peur Ne t'en fais pas, je ne la laisserai pas s'en prendre à toi C'est gentil, je ne l'attendais pas moins On peut mettre Raon sur le cou ? Elle peut devenir ton garde du corps ? Claire m'arrache un petit rire ce qui permet à mon esprit de s'apaiser Je vais envoyer un petit message pour dire aux garçons qu'on est isolé de ne pas les avoir rejoint D'accord Nous arrêtons un instant et je fouille dans mon sac à main pour retrouver mon téléphone Mais alors que je m'appritte à le déverrouiller, l'appareil sonne entre mes doigts C'est Jin Sang Réponds-lui vite ! Je ne fais pas durer le suspens et appuie sur le petit téléphone vert sur l'écran Bonsoir Minot-san, je suis désolée qu'on soit parti sans vous Oh non non non, c'est nous, on aurait dû vous attendre mais on a eu un petit contre-temps Rien de grave j'espère Si si je le dis, j'évoque Minot La communication et l'honnêteté et la vérité c'est la clé d'une bonne relation Dit-elle En fait, on a croisé Myung, je ne sais pas si tu te rappelles Euh, non La jeune fille qui avait rapporte ton collier On a discuté juste un peu Je pense qu'elle voulait revoir Taewon Oui, j'ai cru comprendre qu'elle aimait beaucoup Pas le jugement dans la voix d'une séance Et j'allais justement t'envoyer un message pour se dire qu'on était désolée et de ne pas avoir cité une bonne soirée Ce n'est pas grave du tout après ce qui s'est passé dans l'émission, mais la German a préféré nous faire rentrer assez rapidement Je comprends En parlant de l'émission, est-ce que tu aurais préféré que je dise oui à la question ? Je ne l'ai pas fait car je ne voulais pas faire quoi que ce soit avant qu'on ait à nous discuter tous les deux Tu n'avais pas envie de te causer des problèmes ou te mettre dans une position désagréable Tu as fait ce qu'il fallait faire d'une séance, je t'assure Il faut aussi que tu penses à ta carrière Ce n'est pas ça que j'ai pensé en répondant, tu sais Ma priorité c'était de te protéger De préserver ce qu'on avait, un peu égoïstement peut-être Je suis importante pour Mami Yatchan et je ne veux pas prendre le risque de te perdre Je suis profondément touchée par sa confession Si ma carrière nous éloignait, j'aurais beaucoup de mal à le supporter Elle m'a déjà pris une personne que j'aimais, je refuse qu'elle m'entraîne une deuxième Mais malheureusement ce genre de rumeurs se reproduira Les journaliers seront farfouillés dans ma vie privée et la tienne et Satsang aussi sans doute Est-ce que ça ne te fait pas peur ? Je ne t'en voudrais pas du tout si tu disais oui Non, ça ne me fait pas peur du tout Je veux être avec toi Jinsung, il faut s'assoupir et j'entends très clairement le soulagement dont il est minabé Merci, si tu m'avais décompré, j'aurais compris mais je crois que ça m'aurait quand même rendu triste Si tu t'aimais insupportable Ça ne m'a même pas traversé l'esprit Je serai avec toi quand il arrive Cette fois j'entends Jinsung sourire J'ai envie de te voir Oh, je suis un peu déciée de t'avoir raté ce soir mais j'ai une petite idée pour me rattraper Tu te souviens, je t'avais promis à un vrai rendez-vous Est-ce que tu trouverais un peu de temps pour moi demain ? Oui bien sûr, je me rends envie d'être avec toi moi aussi Je t'enverrai l'adresse J'espère que ça te claire, à 15h ça te va ? Ça va, ça va être dur d'attendre jusque là Bon moi aussi, à demain Minachan, repose-toi bien Bonne nuit ! Bonne nuit aussi Jinsung, tu me manques Tu me manques aussi, beaucoup Je pleureais au cul Ah ça… Ah… Sur ces mots Jinsung recroche avec un petit sourire et tire mes lèvres Lorsque je me tourne vers Claire T'es été en amouré pour le détour, Minachan On se moque pas des gens comme ça Mademoiselle Coac Tu n'oserais pas ? J'ai cru comprendre que tu allais être occupé demain. Oui, j'ai rendez-vous à 15h. J'espère que tu t'amuseras bien. Mais pendant que tu discutais, j'ai reçu un message de Chaiwon. Oh, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle a dit qu'elle a du nouveau ce qui est arrivé à Yuyu à l'appartement. Elle voudrait qu'on se voit assez rapidement. En fait, figure-toi qu'elle est en train d'arriver à Séoul depuis Busan. Wow, elle ne nous laisse pas presque pas le choix, là. On ne pourrait pas lui dire non, mais j'ai envie de savoir ce qu'elle a déniché. Je peux aller toute seule si tu préfères. Euh, non, je viens avec toi. Ok, alors en route, mauvaise troupe. Le temps qu'on s'y rende, elle devrait déjà être là-bas aussi. Elle m'a envoyé son message alors qu'elle était tout près de Séoul. Je boutonne le dernier bouton de ma veste et me mets à marcher près de Claire. Alors que nous sommes serrés l'une contre l'autre dans le wagon, Claire siffle une petite injure à mon oreille. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bordel, je crois que je viens d'apercevoir ce cafard du Sitchoy. Toujours là, dans les mauvais coups, celui-là. Tu crois qu'il nous fuit ? Ça ne m'étonnerait pas de lui. On va descendre à la prochaine station et on reprendra le prochain métro. Quelques instants plus tard, nous nous faufilons hors de la rame pour reprendre nos esprits sur le quai. Il a fait pareil ? Je n'en ai pas l'impression. Peut-être qu'il ne nous suivait pas, en fait. L'espoir fait vivre, ça ne peut être qu'un hasard. Séoul n'est pas suffisamment petite pour permettre de telles coïncidences. Claire me semble stressée et elle appréhende sans doute ce que va lui dire Chaiwon. Nous remontons dans la rame suivante et reprenons notre chemin. Claire ne dit plus grand chose et garde les yeux rivés sur son téléphone. Après 15 minutes de trajet, nous quittons une nouvelle fois nos places pour sortir du wagon et traverser la station. Nous nous retrouvons ensuite à l'air libre dans la rue. Alors on va tout maintenant ? Claire tourne la tête à droite puis à gauche et tombe en face sur la silhouette du journaliste. Celui-ci s'approche de nous et nous n'avons pas moyen de nous éclipser en toute discrétion. Comme on se retrouve, mademoiselle. Ne vous foutez pas de nous, ça n'a rien d'un hasard. Utilisez de vous énerver, mademoiselle couac. Jolie interview tout à l'heure, en tout cas vous ne trouvez pas ? Une interview comme beaucoup d'autres. Niveau mensonge, en tout cas elle est dépassée de loin les autres. Je fronce les sourcils et les clercs, ça reste les points. Parce que clairement il y a anguille sous roche. Peut-être même baleine sous cailloux. Je m'ai donné une image de... Wow ! Vous êtes toujours avec eux. Le nombre de photos de vous avec le groupe se compte par dizaines. Ils se murmurent aussi parmi le staff qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Open Entertainment n'a pas de dating ban streak illégal. Rien n'empêche les idols sur leur bannière de s'amuser un peu derrière les portes closes. Leur contrat ne risque rien contrairement à d'autres. Vous êtes totalement à côté de la plaque, monsieur Tio. 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 Colin est mon cousin. Un cousin que je n'ai pas vu depuis des années et avec qui j'ai envie de passer du temps. Vous croyez que s'il y avait juste avec un de ses amis je n'irais pas le dire ? Ce n'est pas tous les jours qu'on peut sortir avec une star. Je choisis d'en attaquer un peu plus tôt que de me défendre. Comme si vous poindrez le risque de vous exposer. je fais ce métier depuis des années vous n'êtes pas la première à fricoter avec des célébrités je sais reconnaître les indices il n'y a pas de fumée sans feu non plus oui enfin avec les saseng il suffit d'un échange de regard à volontaire pourrait s'imaginer tout et n'importe quoi et à moins que vous n'ayez vu des preuves vous allez gentiment vous allez vous avez vous pouvez alors je sais pas lire j'en ai marre vous pouvez aller gentiment vous faire voir magnifique bon mais je compte bien trouver des preuves non c'est quoi je sais qu'elles existent alors j'espère que pour vous que vous les avez bien caché vous pouvez chercher longtemps il n'y a strictement rien à cacher alors fichez nous la paix je n'ai pas dire mon dernier mot il a un sourire qui ne me dit rien qui vaille claire et moi tournons les talons pour nous éloigner je lance un regard par dessus mon épaule les voix éjecture déjà sur nos talons il va nous suivre alors on va essayer de semer je suis je ne vais pas me laisser emmerder par ce type claire me tire par le bras vers une petite ruelle et accélère le pas nous faisons de nombreux détours passons plusieurs fois au même endroit les gens vont venir pas nous prendre pour des dingues je m'en fiche tant que ça l'empêche de nous suivre je me retourne à nouveau je ne vois plus en tout cas ouf parce qu'on ne pouvait pas faire ça un éteintement généralement j'ai moi nous attend claire et moi reprenons donc le chemin vers de la rue principale ça devrait pas être trop loin heureusement cinq minutes plus tard nous poussons en effet la porte d'un petit bar est ce qu'on pourra commander un truc parce que je meurs de faim mais moi aussi être en colère ça creuse soulagés nous installons à une table et nous apprêtons à consulter la carte taïwan n'a pas l'air d'être arrivé je l'ai un coup d'oeil distrait à la porte d'entrée et il repose le menu d'un geste vif mais ici tu aurais tranquillement assis une table juste en face de la mienne comment il a fait je vais finir par croire qu'il a un signe sens il me fait chier ce type car se lève et je lui jette un regard étonné on s'en va mais on n'a pas encore vu chai won non on va changer de place pour être plus tranquille bien j'ai limité lâché au fond du bar dans un coin un peu plus peuplé où il ne reste qu'une table libre au moins il ne pourra pas nous coller ici non et heureusement je vais envoyer un message à chai won pour lui dire qu'on est bel et bien arrivé on commande maintenant ou on attend désolé pour elle mais j'ai trop faim pour repassionner encore nous demandons donc nos plats et qui arrive de quelques temps plus tard chai won montre aussi le bout de son nez avec une synchronisation parfaite elle s'approche chez de nous et nous salue d'un petit souris merci d'avoir bien voulu me parler merci à toi pour plutôt pour les infos tu as pris un jour de congé rien que pour venir nous voir je suis parti un peu plus tôt du travail je dirais à mon boulot que je me sentais malade c'est trop important et colin passe avant tout je vais commander un truc à boire puis je vous explique une fois son verre de soda et ses bonnes chènes devant elle chai won se lance enfin j'ai continué à surveiller le réseau de sa saigne d'un peu tout le monde ça a mis un certain temps à émerger et je ne sais pas exactement pourquoi mais j'ai finalement vu apparaître des vêtements qui semblent appartenir à colin j'ai sûre que ce sont les siens j'ai justement les photos peut-être que claire pour que claire pourra nous dire je ne connais pas tous les pijamas de mon frangin mais parmi l'un d'eux de ceux qui ont été volés se trouve un de mes cadeaux je pourrais reconnaître facilement parce que je l'avais fait christomiser rien pour you je lui avais envoyé de paris il ya deux ans c'est bon lui tend son téléphone et claire ce temps sur les photos oui c'est bien eugene je reconnais le pyjama que je lui ai offert je suis agacé par les voleuses et maintenant on fait quoi ce que c'est bien joli mais ça nous dit pas qui a fait ça ni comment on pourrait récupérer les affaires qu'est ce qu'elle en fait qu'est ce qu'elles en font au fait je pense qu'elle peut pas savoir elle les exige comme des trophées non les vendent et pour des sommes astro des sommes astronomiques bah quitte à en profiter jusqu'au bout il ya vraiment il ya vraiment des gens après acheter acheter ça car rien ne prouve que c'est authentique ce réseau est connu pour sa fiabilité si elles disent que c'est à colin alors c'est à colin une vraie mafia et d'après ce que j'ai compris un nouveau cambriolage se prépare en fait elles prennent commande puis passent à l'action waouh sérieusement si une armée cherche des actions des espions c'est chez les assassins qu'il faut aller tu sais qu'elles vont viser ou pas chaiwong secoue la tête tristement pas tout à fait ça se joue entre jia et aniel pour aniel peut-être que mignon pourrait être au courant mais je n'ai pas très envie de lui parler là chaiwong nous en servent mais ne pose pas de questions claire il faut qu'on fasse quelque chose je réfléchis mais si on tentait d'un plus d'affleter leurs réseaux je sais pas je sais que ça fait très étrange à dire comme si on avait une mission secrète mais est-ce qu'on aimait est ce que ce n'est pas la meilleure solution claire pourrait échanger quelques infos avec elle pour gagner leur confiance un compromettant mais assez particulier pour que seul un membre de sa famille ou une personne obsédée par colin pourrait savoir je peux aussi me garde me porter garante pour vous c'est presque une société secrète on dirait une secte je te montrerai des vrais sectes quand on croisera des fidèles dans séoul la prochaine fois mais en attendant c'est peut-être c'est vrai que c'est un peu c'est un c'est trop chelou ces groupes de sa saigne on s'en occupera demain matin car là il est déjà un peu tard oui et je dois reprendre le train dans l'autre sens les jours de congés sont rares alors je ne peux pas en prendre un demain d'autant que je les garde pour les événements de sortes tard tu veux qu'on t'accompagne à la gare non c'est gentil je vous ai déjà bien je vous ai déjà bien assez dérangé comme ça je vous envoie les liens dès ce soir et on pourra en discuter demain d'accord merci d'avoir fait le déplacement j'espère qu'on retrouvera vite les affaires de colin je l'adore mais je refuse d'aller jusqu'à le cambrioler et violer son intimité personne ne mérite ça claire sourit légèrement et tchaïwoun se le et regarde tchaïwoun se lever et quitter sa place la comète quitte le bar et mon regard et des vies vers effectueux tu crois qu'ils veulent qui va la suivre non on nécessite première d'ailleurs il ne bouge même pas on va devoir se continuer jusque sur le chemin du retour en même temps on ne fait on ne fait rien de plus oppréhensible donc c'est lui qui va perdre son temps et tant mieux qu'ils aient fini par régler notre lignée puis nous quittons le bar à notre tour comme prévu le situé nous a suivi tout le long du chemin tel à l'heure entre elles rentrent dans leur arbre elles font bonne nuit au fait nous avons au moins l'avantage de pouvoir parler en français sans qu'ils puissent nous comprendre tu fais toujours confiance à tchaïwoun oui elle a l'air sincère d'ailleurs je crois que j'avais vu un truc j'ai pas été voir je crois qu'elle est vraiment fan de colin et qu'elle ne veut que son bonheur elle semble avoir les pieds sur terre si tu compares avec miyum c'est vrai j'espère simplement qu'on ne va pas tomber de charit dans s'il ya ansi là on pourrait facilement la dénoncer c'est vrai pour le moment n'a pas trop choix de toute façon si on m'avait dit que j'aurais les délectives en venant ici si ça n'est pas aussi sérieux ça pourrait être presque un besoin on pourrait demander de l'aide à raon et sylvia parce qu'admettons qu'on arrive à rencontrer les filles responsables elles vont nous reconnaître immédiatement on est sur les photos de groupe on se fera dire griller direct oui je n'avais pas ça ça je leur enverrai un message pour leur demander si elles ont un peu de temps libre matin parce qu'ensuite tu as fait ton après midi fri elle met un petit coup elle me met un petit coup de coude et je serai avant que j'étais un gars sauvager à notre immeuble qui se dessine peu à peu face à nous enfin l'autre va nous lâcher les bases pour aujourd'hui le métier tourne toi pendant que je tape le code et surveille qui ne s'approche pas trop on ne sait jamais avec ceux de avec ceux de son engeance j'oublie et fait volte face pour pendant que claire table code le situeur il reste à bonne distance et nous rentrons enfin dans le hall avant de foncer vers l'ascenseur quelle journée encore oui je ne peux pas trop traîner parce que je suis vraiment crevé ok repose toi bien alors j'espère que tu parviendras à dormir car si tu en as besoin besoin je vais sans doute que ce mardi de punaises et de cafards mais je m'en sortirai bonne nuit ma petite minaciane je me glisse dans la salle de bain et puis puis dans ma chambre et me laisse tomber sur mon lit si possible j'ai l'impression qu'il suffirait que je ferme les yeux pour m'endormir le teintement de mon téléphone m'en retient comme chaque soir à présent je ressens un petit message je souris me redresse sur un coup détend le bras vers mon téléphone je suis encore désolé pour tout à l'heure minaciane n'est pas grave du tout tant mieux si tu vas bien alors ça me rassure qu'est ce que tu fais je suis dans mon lit j'allais me coucher moi aussi je suis prêt à aller dormir mais je pense aussi à toi c'est fou tu me manques déjà alors qu'on s'est vu tout à l'heure heureusement que je n'ai pas besoin d'attendre trop longtemps pour te revoir quelques heures de plus et ça aura été presque trop à demain minaciane j'espère que tu dormiras bien à demain d'une siong bonne nuit aussi et vivement demain je reprends mon téléphone et me couche avec un petit sourire beaucoup plus apaisé tant tant lorsque j'émerge dans ce dimanche matin après une nuit de sommeil répartis je trouve claire déjà sur le pied de guerre un peu déjeuner m'attend même sur la table basse du salon j'ai envoyé un message à raon et vivi elles ont toutes les deux dit qu'elle nous qu'elle nous retrouverait au café charlotte ah cool tu leur as expliqué ou pas dans les grandes lignes ce sera plus simple tout à l'heure tiens on nous a aussi envoyé des informations complémentaires j'espère qu'elles pourront nous aider la seule façon de savoir c'est de demander au pire on essaiera de trouver un plan de rechange mais avec un peu de chance raon aura envie de suivre les traces de des traces de charlotte peut-être aura-t-elle même glaner de bonnes techniques en enquête dans les bouquins films ou séries bon dès qu'on a terminé on y va faudra faire attention en sortant ne pas tomber sur le tueur oui ne t'en fais pas j'ai prévu de scanner un peu les environs avant c'est chiant de devoir toujours être sur ses gardes comme ça malheureusement c'est un peu ce qui t'attend si un jour on sait que tu en couple avec une sorte de kpop j'acquiesse termine mon bol de salial puis fils me préparer je n'oublie pas non plus que j'ai un rendez vous cet après-midi et je veux être à mon avantage je retrouve finalement claire dans le petit hall pour remettre mes chaussures et sortir évidemment il est là claire a jeté un coup d'oeil très rapide dehors et a perçu et a perçu les six chauds en planque devant chez nous bonjour niveau discussion on a fait mieux tant mieux on a pu le griller comme ça imagine sinon il aurait pu te suivre à ton insu cet après-midi pas sûr que ça aurait plu à ton cavalier bon on ne va pas sortir par la prof principale mais par l'arrière j'ai repéré une sortie de secours que personne n'utilise en temps normal elle est bien cachée en plus donc ça risque pas de croiser cet idiot bon non on a pas de croiser c'est bon on ne perdons pas de temps et nous éloignons de la de la porte pour retourner dans l'ascenseur et descendre du compromis sous sol comme coeur avait prévu pas de traces de journalistes indélicat et nous quittons l'immeuble sans être inquiétés nous retrouvons ron et sylvia une heure plus tard elles sont déjà arrivés et discutent entre elles je suis contente de voir qu'elles s'entendent très bien toutes les deux coucou les filles merci d'être venu ça avait l'air important oui donc pas de questions pas qu'ils sont vous laisser dans la peau dans la panade si vous avez besoin d'aide je souris face à la détermination alors expliquez nous ce qui se passe tout de suite claire ne traîne pas exposer la situation à raon et sylvia qui écoutent religieusement une fois le récit de ma cousine terminée notre amie italienne lui jette un regard secours et et bien je ne pensais pas que ça pourrait aller jusque là qu'est ce qu'on peut faire alors eh bien on disait qu'on pouvait se faire passer pour des fans intéressés par des objets ou même par une opération visant à récupérer quelque chose chez les garçons mais claire et moi on ne peut pas y aller directement elle nous reconnaîtrait aussitôt elles sont grands de tout et connaissent tout le monde oh alors vous voulez qu'on aille à votre place oui même si dans un premier temps on va surtout les travailler en ligne il faut qu'on arrive à se faire accepter par elle heureusement que l'autre personne est prête à vous représenter à ses filles c'est certain que ce n'est pas dangereux je sais que sur le papier ce sont que des fans mais elles vont loin quand même non leur but est de ne pas faire de vagues eux n'est pas de faire des vagues je pense mais d'opérer dans le monde ça ressemble presque à une enquête policière pas loin c'est un peu excitant même s'il y a quand même des enjeux et que ça fait peur on va tout on va tout on va tout faire en tout cas pour récupérer les affaires de ton frère personne ne mérite de suivre ça même pas une personne publique comment on possède alors Cheywon va nous présenter comme des fans qu'elle a rencontré lors d'un concert on pourra échanger quelques infos sur Colin histoire de gagner leur confiance ensuite on leur proposera de les rencontrer pour que pour ça leur acheter un truc soit organisé le prochain cambriolage et là c'est nous qui entrons en jeu n'est ce pas ? est-ce qu'elles ne vont pas avoir peur dans me voyant après tout je suis étrangère ? non je pense plutôt qu'elles vont se dire que tu as pas mal d'argent et que tu es prête à payer je peux aussi dire que Sylvia a une amie hyper fan et qu'elle veut absolument tel ou tel objet et qu'elle est même venue en Corée du Sud pour ça c'est vrai que vous fassiez un cours en accéléré sur le groupe de Colin parce que je vous rappelle que je n'y connais rien c'était prévu tu deviendras incollable sur Colin et sur Star il faut que j'ai l'air crédible si je me retrouve en face d'elle Raon et Sylvia ont l'air de prendre leur rôle très au sérieux on vous tiendra au courant on pourra faire le point régulièrement ici par exemple ce sera notre QG et puis l'ambiance correspond bien à notre enquête ok par contre et désolé c'est encore une info en plus mais un journaliste a décidé de nous fliquer et si jamais je vous vois avec nous il risquerait ensuite de vous suivre aussi on est désolé mais comme on connait les garçons pas de soucis on fera attention oui ne vous inquiétez pas pour nous je serai encore soulagée nous finissons par discuter d'autre chose ensuite de nous changer les idées peu avant midi Raon et Sylvia annoncent qu'elles vont rentrer et nous quittons ensemble le café nous raccompagnons les filles jusqu'au métro puis nous nous retrouvons à nouveau toutes les deux Claire et moi oh Dinsung m'a envoyé un message pendant qu'on était au bord encore quelques heures et on se retrouvera enfin j'ai tellement hâte voici l'adresse du point de rendez-vous à tout à l'heure jolie Minotian oh 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 j'incline mon téléphone pour montrer le message à Claire c'est à James quoi ? je sais pas le dire du coup je vais éviter je me demande ce qu'il te prépare mais j'ai peut-être une idée que je ne te dirai pas ma cousine me fait un clin d'oeil bon à t'attends on a encore un peu de temps à tuer avant que tu n'ailles retrouver ton prince chèrement on fait quoi ? on peut aller visiter un truc ? histoire de se cultiver un peu ? ça me va c'est le moment de sortir ma liste de la bonne touriste j'ouvre le bloc note de mon téléphone j'ai noté quelques endroits que j'ai absolument envie de visiter au cours de mon année d'échange histoire de ne rien oublier on est loin de Hongdae d'ici ? euh non je crois que c'est à environ 20 minutes de métro ok alors dans ce cas j'ai envie de aller voir le Trick Eye Museum 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 j'ai fait un mélange avec le latin c'est un endroit avec beaucoup d'illusions d'optique nous non il parait que c'est à la fois très amusant et très impressionnant ça va pour moi ? donne l'adresse exacte quand même histoire qu'on ne doit pas trop chercher je m'exécute et nous prenons un autre tour le métro comme Claire l'avait prévu il nous a fallu une grosse vingtaine de minutes pour faire le trajet en métro nous avons ensuite très vite trouvé le musée une fois à l'intérieur je peux vraiment essayer de m'émerveiller c'est incroyable c'est vraiment prendre l'esprit sur les apparences sont parfois trompeuses au pied de la lèvre c'est trop marrant on peut même interagir avec les oeuvres regarde celui-ci on a l'impression qu'un énorme sushi sort du tableau prends moi en photo pendant que je fais semblant que je le récupère je suis sûre que ça fera rire mon père et que ça amusera au moins Yuyu je dégale mon smartphone en souriant et prends Claire en photo tandis qu'elle plie les genoux en tendant les bras pour donner l'impression de récupérer le sushi ça donne envie d'y rester des heures il y a tellement de photos à faire regarde là-bas on dirait que le type de la peinture veut te transpercer avec une lance tu veux laisser parler ton côté tragédie et drame c'est le moment non je vais me contacter de regarder d'accord on continue la visite j'ai envie de me prendre en photo avec tout et en ce qui me concerne nous poursuivons notre visite sans avoir le temps de passer sans voir le temps passer c'est pas la même chose nous nous amusons avec les peintures les sculptures et c'est presque déçu que je constate que nous avons fait le tour du musée la perspective de mon rendez-vous qui approche me donne pourtant très vite le sourire c'était vraiment chouette il faudra qu'on revienne parce qu'on a pas eu le temps de faire le musée avec les des sculptures de glace oui ni de faire certaines oeuvres avec de la réalité virtuelle heureusement le musée ne risque pas de bouger ça se dit qu'on allait manger un petit truc vite fait ensuite je t'accompagnerai jusqu'au point de rendez-vous puis j'irai retrouver Youyou nous dirigeons vers un petit restaurant d'apparence sympathique puis prenons un petit déjeuner léger vers 14h15 nous quittons finalement l'endroit mon rendez-vous avec Jinseong approche nous avons traversé le feuve de Han pour arriver à Chamsil je sais toujours pas qu'on se passe ici je ne sais toujours pas à quoi m'attendre tu me rencontras Minachan passez une bonne journée et fais attention à ce qu'aucun ici c'est une traîne dans le coin promis passez une bonne après-midi avec tes parents aussi ah finalement on va voir ses parents ok Claire souris me salue puis s'éloigne de mon côté je m'approche du point de rendez-vous le coeur battant et l'impatience nichée au creux du ventre Jinseong m'attend déjà au point de rendez-vous il porte une casquette moi je me fais rire tout seul il porte une casquette et un masque qui lui cache la moitié du visage mais je reconnais en pleine malgré tout je pense que je reconnais je reconnais sa silhouette n'importe où maintenant ou maintenant et que le dire de ses yeux il laisse son masque anti-pollution quand je m'arrête il enlève son masque anti-pollution quand je m'arrête je suis contente de te voir moi aussi je n'imagine pas j'ai hâte que les heures passent plus vite hein ? quoi ? j'avais hâte que les heures passent plus vite j'ai eu peur quand on a quelque chose de beau à attendre le temps s'écoule plus rapidement j'étais impatiente aussi Jinseong se penche sur ma joue pour y déposer un bébé il sent bon cette odeur de brise que j'avais déjà senti dans la salle de sport de l'agence quand je l'y avais accompagné j'aspire les yeux fermés pour mieux m'en imprégner j'adore son odeur j'ai réalisé éventuellement le carité bizarre de ces mots lorsqu'ils ont déjà franchi mes relèves mais Jinseong ce qui ne s'est pas encore retiré après son bébé sourire seulement montre ma joue c'est mon body mist et ma brume parfumée sans terre marine je trouve qu'il a une odeur des libertés et de vent c'est vrai que ça te va bien plutôt que de répondre Jinseong embrasse encore m'embrasse encore la joue vers l'oreille oh oh oui non l'oreille cette fois je sais ce que tu fais alors tu te calmes célèbre et fleur mon lobe je frissonne de quelque chose qui est né dans le creux de moi donc on y va mon compagnon finit par s'écarter et me prend la main on y va ? il fait sombre même si nous ne sommes qu'au milieu de l'après-midi le ciel rempli de gros nuages de clés qui menacent de crever à tout instant et pour nous inonder de pluie donne une atmosphère particulière à la Seine il y a également du vent et j'ai presque l'impression que nous 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 préparerons à une sorte de fin du monde mes yeux de Jinseong intégralement dorés aujourd'hui sont comme un phare qui me permettra de regarder le cap quoi qu'il arrive es-tu prête pour quelques sensations Minachian ? intrigué mais un peu perplexe et j'ai aucun sourcil de quelles sensations parles-tu car ça dépend ? il penche un peu la tête sans perdre son sourire 2 rires 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 arrêtez moi j'ai décidé de me le placer là euh je ne sais pas trop rires rires non non mais évitez la première rires 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 Il paraît que c'est vraiment chouette comme endroit. Oui, c'est vrai. Même si je ne suis plus souvent venue ici depuis des années, j'en garde un excellent souvenir. C'est près d'attractions. Il y en a pour tous les goûts, mais ce qui m'intéresse personnellement beaucoup, ce sont les attractions à sensations fortes. Est-ce que je l'aime ? Est-ce que c'est ton style aussi ? Tout sauf ce qui te fait retourner la tête. J'aime pas ça. Absolument. Nous sommes vraiment faits pour nous entendre alors. On en sent en même temps, donc c'est mieux. Peux-tu partir à l'assaut de celle de l'autre ward avec moi ? C'est moi qui me sens légère alors que je me fais un peu balancer nos mains jointes et que je ris. C'est parti. Naturellement, je t'offre l'entrée et tout ce qu'on consommera à l'intérieur, tout. Oh, c'est super gentil. Une fois plus, je dis une seconde souris d'un sourire franc. Je crois que je n'ai jamais vu le faire autant. J'ai pas vu le faire autant de fois de suite. Je t'avais promis une sortie dans les règles de dollars. Oh, c'est trop bon. Un peu de fil plus tard et nous nous retrouverons dans l'autre ward alors que le ciel s'est encore assombri. Il va vraiment doucher. Ce n'est pas très grave, on se mettra à l'abri. Et puis, si ce n'est que quelques gouttes, ça n'empêche pas. Mais il y a aussi une partie avec des attractions à l'intérieur, donc dès que tu te sens que rester dehors est trop risqué, tu me le dis. Il y a aussi un musée, un château, des centres commerciaux avec plein de boutiques et un cinéma. Bref, la pluie ne devrait pas être un problème, à part pour les grosses montagnes russes en extérieur. Peut-être qu'on pourrait commencer par ça d'ailleurs, histoire de les avoir faites avant que la version éclate. Trois fois oui, c'est ce qui m'intéresse le plus aussi. J'adore avoir l'impression que mon estomac est retourné dans tous les sens. C'est un peu bizarre. Et que je ne sais plus où le sol... Et où le ciel... Ouais. C'est la même chose pour moi, visite alors. Toujours maintenant la main, nous courrons dans les allées où malgré le temps, le monde se presse. Vous, disons qu'il connaît mieux les lieux m'entraînent et je ne suis que trop heureuse de le suivre. Et celle-là montre les passants sans jamais heurter personne, un talent utile en cours et vienne. Bien que le sommet d'allées chante, tours et montagnes russes d'où les décrits sont audibles, indiquent facilement le chemin. On peut faire les tours de chute, le bateau à bascule et le frisbee géant. Mais d'abord, si tu veux bien, ma préférée. Ah oui, c'est laquelle ? Je préfère les montagnes russes, soit projetées, soit assises, soit enrayantes. Bref, toutes les montagnes russes. Et si tu ne dois en choisir qu'une ici, la meilleure selon toi, ou du moins ta préférée absolue. Ma préférée absolue ? Sans lâcher ma main d'une zone ralentie. Je ne sais pas si c'est la plus terrible, mais j'adore l'Atlantis Adventure. Parce qu'il est en extérieur, justement, contrairement aux autres montagnes russes qui ne se trouvent dans la partie couverte. Ou voir le ciel vide au-dessus, le sol qui s'éloigne en dessous avec tout qui devient de plus en plus petit. A mes yeux, ça décuple l'intérêt de ce genre d'attraction. Et puis, on y respire mieux. Enfin, c'est plus à prouver que j'aime quitter la terre ferme. L'Atlantis Adventure, alors. Nseung m'emmène jusqu'à l'endroit au haut du parc où s'élève sa montagne russes préférée. Dupi. Six petits wagonnets transportent les téméraires au fil d'un parcours qui paraît mouvementé. Nous faisons la fil à un moment quand il y a pas mal d'autres gens avant nous, sauf en discutant de tout et de rien d'un ton léger. Lorsque vient enfin notre tour, nous prenons place à côte à côte, en attendant impatiemment que notre action se lance. Quand le moment arrive, nous sommes projetés en avant à toute vitesse, avant jusqu'en haut d'une sorte de tour. Nous repartons ensuite dans les virages qui nous promènent à toute allure entre extérieur et intérieur. Avrutement, nous faisons demi-tour au-dessus d'un lac avant de repartir dans un bâtiment où il fait complètement noir. À côté de moi, Nseung ne crie pas comme les deux personnes derrière, mais il lérit les cheveux dans le vent, le visage complètement débarrassé et sa frange sombre. Sa frange sombre, oh là, c'est là. Toujours vous savez lire, alors si je me trompe, c'est pas si grave. Il est trop beau. C'est l'amour. Sa beauté me frimpe, une beauté moins artistique que lorsqu'il fait de la danse acrobatique, mais beaucoup plus vivante. Je crois que s'il n'avait pas déjà conquis mon cœur, je serai au tombe amoureuse de lui à ce moment précis. Au milieu des urlements, des froids et du vent, des grosses gouttes de pluie qui commencent à s'écraser sur nous. Je me félicite aussi d'avoir dit que je voulais bien l'accompagner ici, sur cette montagne russe, vincée à toute allure. Si j'avais eu trop peur, j'aurais raté ça et je crois que je ne me le serais pas pardonné. Je voulais mettre ça. Et l'attraction elle-même n'y est pas pour grand-chose. Lorsque le tour est complètement terminé, nous ne quittons l'attraction où Jin Xiang me reprend la main. Je m'accroche de son... De mon côté à son bras, lorsqu'un peu... Encore un peu tubante, c'est des sensations de la vitesse. Là, j'ai l'impression que nous ne sommes plus qu'un... Nous ne sommes plus qu'un couple. J'ai l'impression aussi d'être... J'ai l'impression aussi d'être avec un de mes meilleurs amis. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ses cheveux sont complètement décoiffés. Ses yeux dorés sont toujours visibles dans son visage bronzé et grilleur. Oui, bah oui. Et plein de lumière. Je passe une main dans ses mèches, les brosses en arrière, pour redégager encore plus son front. Vu l'appui, on devrait peut-être se mettre à l'abri, non ? Mes gouttes sont énormes et vu la taille du nuage, il en risque d'en tomber des litres. Pour l'instant, il ne peut pas encore beaucoup. Ça a son charme, les manèges sous la pluie. Tu ne veux pas encore en faire un avant qu'on déclare forfait ? Tu n'as pas aimé, juste là, maintenant ? Et si, j'ai adoré. Alors tu aimeras aussi. Nous faisons encore un manège sous la pluie qui tombe la présente de manière constante. Bah, il pleut aussi chez moi. Cela n'éclaisse pas la bonne humeur de Jin Sung ni la mienne. Je me sens infiniment privilégiée d'être ici. Nous sommes très complices, nous rions comme des enfants qui n'ont aucune responsabilité. Jin Sung est aussi très provenant avec moi. Il s'inquiète de savoir si tout va bien. Je vérifie régulièrement que je n'ai pas froid, que je m'amuse. Mais au fil du temps, ce genre de questions s'espace sans doute parce que mon visage souriant parle pour moi. Me lève son temps est irré qu'elle me font mal. C'est la même chose actuellement, j'arrête pas de sourire, du coup j'ai mal au jour. Nous finissons par migrer vers la partie couverte du parc à thème et l'heure tourne. Le vent touche beaucoup plus fort encore à présent à chasser la majeure partie du nuage. Le sol est plein de flaques dans lesquelles nous nous reflétons comme dans des miroirs, mais l'air est sec. Nous nous prenons chacun un café, puis déambulons encore un peu dans les allées plus désertes qu'à notre arrivée. Lorsque Jin Sung lève les yeux de son gobelet d'américano, quelque chose dans son regard a changé. Minasson, ce n'était pas prévu. J'avais dit à manager Ben que je t'emmènerais juste à l'Hotward, mais j'aimerais t'emmener ailleurs avant de te ramener dans ton appartement. Ce n'est pas une fuite du monde, hélas, mais juste une petite escale supplémentaire à Jamsil. Tu penses à quoi ? Quoi ? Déjà ? Est-ce que tu viendrais avec moi dans un hôtel ? Pour discuter au calme, dans le silence et en bruit de ta tête, sans personne autour de nous. Pas pour autre chose dans l'immédiat, je te rassure si tu as besoin de l'être. C'est difficile de trouver un autre endroit où il n'y a personne, où on est vraiment à deux sans interférence. Je comprends ce qu'il veut dire, mais mon cœur va tout de même plus vite. Tu penses à quel hôtel ? Le premier bel hôtel devant lequel on passe sans qu'il t'enje part. Si tu ne comptes pas te faire venir dans un hôtel de passe, rassure-toi encore. Comme je te l'ai dit, c'est juste pour parler. Je rougis comme une cerise. Tu veux bien alors ? Je lâche la tête. Alors que je suis Jinsung, vers la sortie de l'heure, mon téléphone tinte dans ma poche. Je tente l'extrait, c'est un message de Colin. Que me veut mon cousin ? En parcourant ces quelques lignes, mes yeux s'agrandissent d'étonnement. Il faut quand même que je te dise, Minachana, avant que tu n'acceptes éventuellement des cadeaux. Pour l'instant, avec le groupe, nous renforçons seulement nos dettes à Open Entertainment. Nous ne gagnons pas d'argent. Abby ! Abby, c'est vrai ! Normalement, c'est Agniel qui nous le disait, machinalement. Mais là, du coup, il ne nous l'a rien dit. Et je ne voulais pas le vexer tout à l'heure. Ça ne m'est pas revenu à l'esprit. Enfin, je le savais. Mais ça ne m'est pas revenu à l'esprit au moment où il a dit ça. Et du coup, je me suis dit, oui, pas que ça le vexe, qu'on ne veut pas. Parce que je pense que dans tous les cas, il l'aurait quand même fait. Mais du coup, j'avais oublié. Je n'étais pas prête. Au début, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait me dire un truc dur grave. Genre avec... Je ne sais pas, avec la presto. Mais en fait, non. C'est ça. J'avais oublié. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Elle est beaucoup trop mignonne. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?